Vous prenez le métro le matin par exemple, vous voyez des femmes avec des gosses. En des métros, on est absolument bousculé, serré. Elles sont obligées d'emmener leurs gosses dans une crèche par exemple. C'est absolument scandaleux qu'on fasse voyager les gens dans des conditions pareilles. 170 candidats qui sont tous des travailleurs, ouvriers, techniciens, employés, qui militent quotidiennement dans leurs entreprises, qui sont des militants syndicaux, qui participent aux luttes de la classe ouvrière. Travailleuse, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette république d'hommes. C'est légal et pourtant cela choque, cela paraît étrange, même aux hommes de gauche, et cela doit l'être puisque je suis la seule. Petite fille modèle ou tu es obulante ? Je vivais dans un quartier ouvrier avec plein d'enfants, avec qui on jouait dans le jardinet qu'entourait le petit immeuble que j'habitais. Oui, j'aimais les jeux, mais je crois que déjà j'avais un certain goût pour la lecture, c'est vrai aussi. En tout cas, je ne regrette pas de m'être présenté, bien au contraire. Ce que j'ai dit dans cette campagne a été au moins dit par quelqu'un. Et si les travailleurs ne font que s'en souvenir dans les mois qui viennent, je dis que c'est déjà important. C'est la lutte finale pour pour nous être humain. L'internationale sera le champ humain. C'est la lutte finale. Bon, on a compris que vous aussi vous la kiffez, Arlette. Arlette, dont le prénom était plus connu que son parti. Vous vous êtes déjà demandé, Nathalie Arthaud, pourquoi elle et pas vous, en tout cas vous un peu moins ? Non, jamais, jamais, parce que la réponse, elle est très simple. Elle est très simple, effectivement. La première femme à se présenter en 1974, ça a été un coup de tonnerre, moi je crois. Et en plus, elle était la première à se présenter à la présidentielle, mais elle venait de conduire une grande grève dans le secteur bancaire. Et elle s'était aussi fait connaître à partir de ce moment-là. Donc c'est toute une période, une période de combat sur tous les plans, à la fois des combats de travailleurs, des combats aussi féministes. Donc c'est toute cette période-là, cette lutte aussi contre la guerre d'Algérie, parce que c'est aussi ça, l'histoire d'Arlette, elle s'est engagée à ce moment-là. Donc oui, c'est une période de politisation intense, où les femmes sont à l'avant. Et je crois qu'Arlette, elle représente ça. Donc moi j'arrive après, j'arrive après. – Avec des scores que vous n'avez pas atteints, enfin les scores d'Arlette Laguliel dépassaient 5% à la présidentielle en 1995 et 2002. – Oui, mais vous voyez, elle s'est présentée en 1974 la première fois, il a fallu attendre 95 pour cueillir 5%. Et en fait, c'est aussi 95, je pense, une période où finalement, il y avait déjà une petite remontée d'un esprit contestataire, dans le monde du travail. D'ailleurs, ensuite, il y a eu les grandes grèves de 95 contre le plan Juppé. Enfin, ça a été un moment important où il y a eu des millions de salariés qui se sont manifestés, qui ont fait grève, un vrai bras de fer. Et j'ai l'impression que cette élection de 95 était finalement annoncée, cette remontée de conscience ouvrière finalement. – Sous-titrage ST' 501